ok bonjour je m'appelle jimima comme comme la collection des rangées on avait décidé de tout recommencer et je vais vous chanter une chanson d'accord écoutez bien les murs de jérico sont tombés les murs de jérico sans tomber lorsque les enfants disent j'y raille louis les murs de jérico sont tombés les murs de jérico sans tomber les murs de jérico sans tomber lorsque les enfants disent J'allais louer Dieu Les murs de Jéricho sont tombés D'accord Maintenant on peut aller à l'histoire de la naissance de Jésus Papa Samon Ça c'est qui ? C'est Samon Samson Alors Dieu avait donné la force et l'intelligence à Samson Pour qu'il soit très fort Pour qu'il soit très fort Ça veut dire que Dieu avait donné l'intelligence, son esprit Son esprit, sa force pour donner à Samson la force de combattre les méchants Oui, combattre les méchants et les ennemis d'Israël Et les ennemis et aussi les sorciers d'encre Et aussi les sorciers, les super sorciers Mais les sorciers qui craignaient Satan Qui servaient Satan Qui servaient Satan Et alors ? Mais c'est Dieu qui avait donné beaucoup de force à Satan Et là À Samson Il avait donné beaucoup de force à Samson pour donner l'intelligence et le courage D'accord Et comme il avait le courage, il avait réussi à sauver ses ennemis, sa vie et sa famille Oui, il a sauvé sa vie, ses ennemis, sa famille D'accord Tu vois, quand tu te prêches, tu dois être courageuse Et tu dois contrôler aussi tes mouvements Tu vois Et tu maîtrises ton texte Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de notre sauveur Le Seigneur Jésus-Christ ? Oui, je cherche Ah, ici C'est là ? Oui Alors, on dit quoi donc de la naissance du Seigneur Jésus-Christ ? Alors ? Jésus ? Déjà, il est né à Bethlehem, tu te souviens ? Oui Bethlehem, ça veut dire la maison du pain Bethlehem, ça veut dire la maison du pain, bébé Oui Et pourquoi ici, il y a plein de pain sur le mur ? Pas plein de pain ? Oui Parce que Jésus-Christ, lui-même, il est de pain de vie Hein, tu comprends ? Ok, bon On lit Oui Tu veux que je lise ? Non, attends D'accord Jésus était né à Bethlehem Bethlehem, oui Bethlehem, alors ? Sa mère ne savait pas encore qu'il pouvait guérir Oui, bien sûr Mais, quand il était déjà grand Sa mère était étonnée par ce que Jésus avait fait sur une fille qui était malade et qui ne se sentait pas bien Alors, Jésus avait dit, lève-toi dans son cerveau Elle s'est élevé Et la fille, la petite fille était étonnée de voir que Jésus La fille, la petite fille était étonnée de voir son père, ce qu'elle avait rêvé Son père Jésus-Christ Et c'est alors que C'est ici Vous voyez que la mère, que sa mère était étonnée Et même la fille était étonnée Elle était étonnée de voir son père, son vrai père qui s'appelait le Jésus-Christ Oui, Jésus-Christ Et c'est alors que Ici A Bethlehem Jésus nourrit une foule On dit, un jour, Jésus a nourri 5000 personnes affamées Il y avait assez de nourriture pour chacun Donc, c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21 Oui, alors Jésus Il a multiplié le pain et le poisson Donc, il y avait deux poissons Oui Et il y avait cinq pains Oui Mais comme Jésus avait prié Il y avait beaucoup de poissons qui sont sortis Qui sont sortis Qui sont sortis Alors, il avait nourri plein de personnes Et je vous dis, celui qui a crailli Dieu Celui qui a crailli Dieu Oui, qui a crailli Dieu Attends Est-ce que tu te souviens de son nom ? Non Il a trahi Jésus, hein Il a trahi notre sauveur Oui, mais Il avait dit que ce n'est pas lui Alors que c'était vraiment lui Oui, et en plus, tu sais Est-ce que tu savais qu'il volait l'argent Du Seigneur Jésus-Christ ? Oui Alors Comme ces peuples Comme il y avait la tempête Et le tonnerre Ces peuples avaient peur Et ça, ces disciples Jésus-Christ, c'est ses disciples Et si je peux lire un peu d'abord pour toi Attends Jésus-Christ et ses disciples Alors, ces disciples avaient peur de le tolérer Mais Jésus n'avait pas peur Alors, il a dit Calme-toi Alors, la tempête s'est calmée Et il avait dit Pourquoi vous avez toujours peur ? Quelque chose Et les apôtres Ah, quand la tempête s'est calmée Ils étaient rassurés Et là aussi, ils se sont calmés Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans nos vies Parfois, il y a la tempête La tempête, c'est les problèmes C'est les maladies C'est les difficultés Alors, quand des moments de difficultés arrivent Quand nous avons des problèmes Quand papa est malade Quand maman est malade Quand tout le monde est malade On ne doit pas avoir peur On doit prier Jésus On doit l'appeler Il va venir à la maison Et il va calmer la tempête Oui, et alors ? Parce que si nous, on était dans le bateau Et que la tempête était là On pouvait comprendre la voix de Dieu dans notre cerveau Qu'il avait dit que la tempête se calme Et il nous avait dit de ne pas avoir peur Et il avait dit Parce que si ça nous arrivait Jésus-Christ pourrait nous dire que N'ayez pas peur Dis-je juste que ? Dites juste que ? Dites, criez la tempête que ? Calmez, calme-toi Alors, il pouvait se calmer Alors Et c'est là que la tempête s'est calmée Et C'est Peuple Oui Les disciples, là, ce sont des disciples de Jésus, tu vois Oui Ils étaient douze, hein Il avait douze disciples Oui, un, deux, trois, quatre Il y avait quatre Oui, bon, mais là, on a dessiné juste quatre Mais c'était douze, je t'assure, crois-moi Ok Tu fais quelle classe ? Grande section Hein ? Grande section Bon, là, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui Et là Est-ce que On peut encore On peut finir jusqu'à la fin, papoulet Parce que là, c'est déjà bientôt fini C'est juste jusqu'à là C'est bientôt à la fin Ah, mon amour, c'est que tu sais, papa, il est fatigué Et puis je vais aller à Berthoie Pour la grande campagne, tu sais, je dois aller prêcher là-bas Comme le Seigneur Jésus Je dois guérir les malades Je dois prêcher les vangiles et sauver les personnes Tu ne vois pas qu'il y a déjà trois pages Alors, est-ce que tu peux prier maintenant ? Prie pour tous les malades C'est comme Jésus priait sur les malades Pour qu'ils soient guéris Tu veux dire sur... Il y a des gens qui te regardent Peut-être il y a des gens qui sont malades Et si on peut prier Sur le... Comme il fait T'as mis, hein ? Oui Et si tu peux prier sur les malades Je vais arrêter le direct déjà Regarde Quoi ? Alors, est-ce que tu peux prier alors ? Moi je vais arrêter mon direct Ou tu dis au revoir aux gens Ok ? Au revoir Alors, il y a des ? Alors, c'est top